La Valle, ça a un petit peu la réputation de la petite ville en dehors de Montréal, mais c'est plus ça. On la qualifie encore parfois de ville d'Ortois, la troisième ville en importance au Québec. La ville à La Valle, c'est quoi la question de l'urtre pour vous? C'est une bonne question. Les élections municipales semblent pourtant susciter peu d'intérêt, malgré les huit candidats qui se présentent à la mairie. Les gens en très forte majorité nous disent, ça va bien, je suis satisfait. Les finances publiques sont en ordre, la croissance est au rendez-vous et c'est sur ce bilan que le candidat du mouvement Lavallois fait campagne. On a créé des belles fondations, maintenant, il faut construire le reste de la maison et donc, c'est de ne pas perdre ce bel élan-là. La coupure avec la corruption de l'air Vaillancourt est aussi effectuée. Le dauphin du maire sortant, Marc Demers, mise d'ailleurs aussi sur ce lègue. Le fait de ne plus être des journaux pour de mauvaises raisons, de la façon systématique que nous l'étions, Lavall n'a jamais eu autant de subventions des autres paliers de gouvernement que présentement. Je me présente, je fais quatre ans que je suis chef de position. Mais la vision du candidat Michel Trottier est tout autre. Comme il ne s'est rien créé à Lavall depuis huit ans, je ne suis pas surpris, moi, qu'on ne parle pas de Lavall. Un leadership fort, de meilleurs services de proximité, il y a beaucoup à faire, selon lui. Ça n'aboutit pas actuellement à les grands projets à Lavall. Biométhanisation, complexe aquatique, centre animalier, c'est tous des projets qui sont tombés à l'eau et qui ne se sont pas réalisés. Il faut pas se tromper avec M. Trottier. Non, 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 non. Même nom de famille, mais la bannière est bien différente. On ne se ressemble pas, on a un prénom différent. On ne travaille pas de la même façon. Sophie Trottier est à la tête du parti Action Laval, qui a récupéré des conseillers qui ont claqué la porte du parti du maire de Mers en 2018. L'enjeu, moi, j'espère que les gens vont retomber en amour avec la politique et recommencer à y croire. Parce que ce qu'on entend depuis les dernières années, bien, premièrement, les gens sont surtaxés, moi, la première. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'augmentent toujours nos taxes alors qu'on voit pas grand-chose qui est livré. Les budgets, la gouvernance... Michel Poisson faisait aussi partie des dissidents du mouvement Lavalois. Lui aussi critique la gestion de l'administration actuelle, devenue trop bureaucratique. Vanianco nous a peut-être volé, mais nos services de proximité ont été à rendez-vous, puis les taxes n'augmentaient pas. Ça, c'est le sentiment des gens qu'il fait longtemps qu'ils soient à Laval. Il a fondé son parti pour briguer la mairie. Sa promesse phare, l'aménagement d'un sentier linéaire de huit kilomètres. La pandémie nous a rappelé que l'accès à la nature est une donnée fondamentale. Les Lavalois nous le rappellent, avec les tours à condos qui courent partout, qu'ils en ont suffisamment. Selon moi, l'environnement reste l'enjeu du 21e siècle. On souhaite la création d'un grand parc sur la rivière des Mélilles. On va faire une demande pour que la Ville se dote d'un droit de préemption. S'il y a un terrain de golf qui va être vendu, bien, que la Ville puisse pouvoir avoir le premier choix puis de l'acheter auprès du marché, évidemment. On va financer entre 50 et 70 % d'une passe d'autobus pour un jeune qui est aux études. Les promesses environnementales de l'Université prennent de plus en plus de place dans la campagne à Laval. Et c'est justement l'objectif du candidat indépendant Nicolas Lemire. À 25 ans, il se présente pour la deuxième fois à la mairie. Connu pour son blogue qui s'intitule Pas le maire de Laval, il a publié un manifeste de 48 propositions pour la transition écologique. J'ai commencé par envoyer ce manifeste-là à tous les partis politiques et je leur ai demandé de s'approprier les idées qui sont dedans. Moi, je veux que ça se réalise. Moi, je veux que sur les bulletins de vote des Lavalois, il y ait le plus d'options progressistes et écologistes possibles. Une façon d'influencer les idées, croit-il, de contrer le manque d'intérêt des citoyens pour la politique municipale. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Laval.